Salut les gens ! Allez, cette semaine, en attendant de retrouver les beaux jours et de pouvoir faire quelques actions aux abeilles et aussi celles qu'on va faire un petit peu cet hiver, le traitement varroi et tout ça, on continue sur un petit peu de théorie en reprenant les bases. En l'occurrence, aujourd'hui, on va se demander pourquoi prendre une ruche ? Est-ce que j'ai envie de prendre une ruche ? Est-ce que je peux prendre une ruche ? Comment ça se passe ? On va parler de ça sur trois axes. D'abord, le vocabulaire. J'aimerais bien qu'on reprécise un petit peu tous les mots qu'on emploie. Pas tous, mais les mots qu'on emploie à propos d'une ruche. Ensuite, on va voir le côté de quoi la ruche a besoin, de quoi les abeilles ont besoin. Ça, il faut qu'on en parle un petit peu. Et puis, de quoi l'apiculteur a besoin. Voilà. C'est parti ? Allez, générique. Alors, sur le vocabulaire, déjà, on parle souvent, ou on entend souvent parler de ces trois mots, ruche, essaim, colonie. Alors, une ruche, c'est à la fois la caisse en bois, vide, et aussi la caisse habitée par les abeilles. On va parler d'une ruche avec les abeilles dedans, quoi. Donc, c'est un petit peu un double sens. Il faut faire parfois attention quand on parle de ça. On entendra parler de ruches de production, de ruches éleveuses, de ruches pourvoyeuses à essaim, ruches transhumantes. Il y a plein de termes différents suivant leur utilisation. Mais en général, en tout cas pour le loisir, une ruche reste une ruche. Elle ne va pas bouger de place. Elle va rester, voilà. Ça va être une ruche, quoi. On reviendra sur l'ensemble des termes tout au long de la saison, quand on va les utiliser, notamment les éleveuses, les pourvoyeuses et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Un essaim, finalement, c'est la boule d'abeille, qui est constituée d'ouvrières et d'une reine. En général, quand on parle de ça, il peut y avoir quelques mâles. C'est pareil, on y reviendra en saison. Mais un essaim, c'est les abeilles. Alors, on va capturer cet essaim dans la nature. On entend parfois le terme cueillir. Ça peut être sur un piqué ou quoi, ou sur une branche d'arbre. Ou le fabriquer. On va parler d'essaim artificiel. Voilà. Les essaims, ils ont la particularité d'être petits quand on les fabrique, en tout cas, ou quand on les prend. Ils peuvent être gros, mais les essaims, ils ont la particularité d'habiter souvent dans des ruchettes. Alors là, bonne chance pour la traduction, Florence. Donc, c'est des petites ruches, en fait, simplement. C'est juste le nombre de cadres qu'il y a dedans. En général, dans une ruche, il y a 10 cadres. Et dans une ruchette qui est plus petite, il y a 5, 6 cadres. Attention, c'est des cas vraiment très général. Et cette ruchette nous permettra de fabriquer un essaim artificiel et de l'hiverner. Pour ensuite, à la saison suivante, le transvaser dans une ruche. Et qu'il fasse sa vie et qu'elle grossisse tout au long de la saison chaude. Voilà. Oh, c'est chaud, hein. Donc, finalement, dans une ruche ou une ruchette, il y a un essaim. J'espère que je ne perds pas tout le monde. Bon, sinon, on va parler de colonies. Justement, pour éviter ce problème de ruche, de ruchette, on parle de quoi, des seins ? Nous, souvent, entre collègues professionnels, on va utiliser le terme colonies. Combien tu as de colonies à l'hivernage ? Combien tu en as perdu pendant l'hiver, si ça doit arriver, etc. On va aussi entendre parler du terme nucléi. Je vous le mets. Alors, un nucléi, c'est vraiment, là, pour le coup, une toute petite ruche. Ce n'est vraiment pas plus gros que ça. Ça ne sert à rien que ce soit gros. Le seul but, c'est de faire une reine dedans. Voilà. De produire une reine qu'on va aller prélever une fois qu'elle est prête, fécondée. Et pour introduire dans une ruche ou dans une ruchette. Voilà. On va souvent parler de nucléi de fécondation. Là-dessus, il y a des abréviations. On va parler de nuc. Moi, vous entendrez souvent ce terme chez moi. C'est nuc. Nuc. Nuc, nuc, nuc. Et puis, après, sur les types de nuc, on va parler de mini-plus, de killer, d'apidea. C'est souvent soit le nom du créateur, soit un terme marketing. Pareil pour les ruches. On va entendre parler, je vous les mets là. De Langstroth, de Dadan, de Léens, de Warneau, de... Il y en a qui encore ? De Varé. Tout ça, c'est souvent le nom de leur créateur. Mais c'est souvent, voilà, au XIXe siècle, qu'en tout cas pour la France, on a eu ces développements de ruches, de types de ruches, qui ont porté leur nom de leur créateur. Souvent, ces cas-là, c'était des prêtres. Parce que, dans le temps, l'Église avait son potager, tout ça, pour subvenir aux besoins du prêtre. Et ce gars-là avait une ruche. Il avait aussi besoin de la cire pour faire les bougies, les cierges. Voilà. Et voilà la raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'apiculteurs sénables qui ont créé leur type de ruche, qui étaient prêtres. Voilà. Et pour finir, on a les cadres de la ruche à l'intérieur, les gars. Donc là, on va parler de cadres normaux, cadres de hausse, cadres d'élevage, cadres à mâle, etc. Il y a les partitions aussi qui vont partitionner la colonie dans son environnement. Tout ça, on y reviendra. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Là où je trouvais important, c'était de bien faire la distinction de ruche et essaim. Essaim, ruchette, tout ça, il faut bien comprendre de quoi on parle, quoi. Donc voilà, tout ça, on va le revoir tout au long de la saison. Et je ne veux pas vous empoisonner avec ça pour l'instant. C'est plus simple en utilisant aussi de comprendre tout ce qu'on fait avec ça. Maintenant, on s'interroge sur le fait de prendre une ruche chez soi. D'abord, elle, elle a besoin de quoi ? Donc la ruche, elle est composée d'abeilles et d'une reine. Voilà, ça, c'est vraiment la base de base, quoi. Il n'y a pas la reine d'un côté ou les abeilles de l'autre. Si ça existe, ça, c'est qu'il y a un problème. Ça peut exister. Surtout, les abeilles sont reines. Donc déjà, les besoins qu'on peut vraiment voir tout de suite, ça me fait vachement long, ça. Bon, ce n'est pas grave. De l'air. Effectivement, les abeilles, ça respire. Alors, peut-être qu'on l'oublie trop souvent, mais on le verra, je pense, la semaine prochaine dans un petit épisode sur l'anatomie des abeilles. Mais effectivement, elles ont des trachées, elles ont besoin d'air. Donc ça veut dire qu'elles peuvent vite s'étouffer, qu'elles peuvent mourir d'étouffement. Elles ont besoin d'eau. Là-dessus, il faut leur mettre des abreuvoirs. Notamment dans les périodes de sécheresse qu'on connaît maintenant, en juin, juillet, août, septembre, octobre, où là, c'est compliqué, si elles ne sont pas au bord d'un cours d'eau, elles vont avoir des sacrés problèmes d'eau. Et elles l'utilisent pour faire de la bouillie pour les larves et également pour rafraîchir la ruche. Il y a deux utilités à l'eau. C'est pas mal de leur mettre à l'abreuvoir, parce que ça évite qu'elles aillent dans la piscine du voisin, par exemple. Ça vous permet de contrôler l'eau que vous mettez dedans, qui peut être de l'eau de pluie, ou de l'eau moins polluée que ce qu'on peut trouver dans nos robinets avec du chlore. Voilà. Il y a plusieurs sons de cloche là-dessus. Et les besoins qu'elles ont aussi, c'est du sucre et des protéines. Je mets les deux dans le même truc, parce que ça, c'est ce qu'elles trouvent dans les plantes, dans les fleurs. En l'occurrence, le sucre, c'est dans le nectar des fleurs, et les protéines, c'est dans le pollen, qui est contenu à peu près au même endroit, d'ailleurs. C'est justement la pollinisation que les plantes et les insectes pollinisateurs ont mis en place depuis des millions d'années. Vous connaissez ce principe. Donc voilà, avec ces quatre trucs-là, normalement, votre colonie, elle vit. On peut rajouter la propolis, qui est un sucre qu'elles vont chercher sur les bourgeons de certains arbres. Elles vont s'en servir comme mastique, si vous voulez, pour combler les fissures qu'il y aurait dans leur habitat. Ça peut être une ruche ou un tronc d'arbre. Mais voilà, pour bien combler ça, pour protéger leur entrée. Pro-polis, ça vient du grec pro-devant-polis la ville. Donc devant la ville, elles vont s'en servir pour protéger et réduire l'entrée, qui est plus facile à protéger. C'est pour ça aussi qu'on va mettre des réducteurs à l'entrée de nos ruches, surtout pour l'hiver, pour les souris, par exemple. Elles vont s'en servir aussi si, comme c'est un produit qui est relativement désinfectant, elles vont s'en servir, je l'ai déjà vue, elles n'arrivent pas à sortir un truc de la ruche. Typiquement, je l'ai vue avec une souris. Elle est morte dans la ruche, elle n'a pas réussi à sortir. Elles l'ont entièrement pompolisée, comme une momie, quoi. Mais au moins, ça ne pollue pas l'intérieur de la ruche. L'intérieur de la ruche est extrêmement propre. Sinon, elle va avoir besoin de soleil. On peut dire que ça peut jouer quand même. S'il peut tout le temps, c'est quand même la galère. L'orientation, je m'aperçois, moi, qu'elles sont quand même mieux au sud et à l'ouest. Mais ça, c'est aussi en fonction du vent. Chez moi, il y a beaucoup le vent du nord, qu'on appelle la bise. Et si vraiment, elles sont orientées côté nord, ou au nord-est, ou, voilà, vous comprenez, elles ont le soleil le matin, l'après-midi, le midi, et l'après-midi, elles sont à l'ombre, eh bien, l'hiver, ça ne passe pas. C'est très bien l'été, ça, il n'y a pas de problème. Mais l'hiver, au contraire, elles vont choper trop de vent froid. C'est pour ça que c'est délicat de trouver le rucher, l'endroit où on met les ruches. Parfait. Il faut toujours, si vous voulez, un mix entre le chaud et le froid, pas trop de vent, et machin. Moi, je m'aperçois que j'ai trois ruchers qui sont orientés bien nord. Ceux-là, je ne les utilise pas l'hiver. Donc, je les vide, et puis je vais les mettre dans d'autres ruchers, quitte à avoir de plus gros ruchers, à ce moment-là, en période hivernale. Et puis sinon, les autres, ils sont en permanence, ils sont plutôt orientés sud-ouest. Ils vont prendre le vent océanique qui vient de l'ouest, ça, c'est la météo en France, c'est chez moi, en tout cas, dans l'est. C'est soit le vent qui vient de la mer, soit qui vient du nord. Voilà. Alors, je vais le faire dans l'autre sens, si je mets la carte. Soit ça vient d'ici, soit ça vient de là. Si ça vient de là, c'est froid et sec. Si ça vient de là, c'est pluvieux, c'est des tempêtes. Et là, dans ces cas-là, pour les ruchers qui sont orientés plein ouest, l'hiver, je vais mettre un caillou sur les ruches pour empêcher les toits de s'envoler et tout ça. Pour le froid, l'hiver, elles ne craignent pas tant que ça. Nous, en France, on est quand même assez préservés. Ce n'est pas comme au Canada, par exemple, où ils vont hiverner les ruches dans des caveaux à température régulée. On n'a pas de moins 30, enfin, peut-être en altitude, mais voilà, en général, on redescend les ruches en pleine pour hiverner. Il y a quelques cas de l'eau, je sais, vous m'avez envoyé des messages d'apiculteurs de loisirs qui sont à 1000 mètres, 1500 mètres, mais ça passe. En général, dans ces cas-là, on va isoler la caisse, la ruche. Mais moi, on isole finalement assez peu nos ruches, on va mettre quelque chose sur le dessus, et basta, ça passe comme ça. Je pense que moi, par exemple, j'ai des efforts à faire sur l'isolation. Ça, je ne m'en occupe pas trop, j'avoue. Pour les besoins à ressources, c'est assez difficile de jauger ce dont l'emplacement sur lequel on va les mettre peut apporter. Elle est bonne, la phrase ? Oui. C'est assez difficile de se rendre compte de ça. Effectivement, tant que finalement on n'a pas mis une ruche, on ne sait pas trop, même si visuellement on voit qu'ici, il y a un bois, je ne sais pas moi, il y a un bois d'acacia ou des ressources ici, ça peut aller. Ce n'est pas comme un apiculteur professionnel où même il y en a de loisirs qui le font, qui transhume, c'est-à-dire qui déplace les colonies devant une parcelle de fleurs intéressantes, typiquement du colza ou que sais-je. Voilà. Quand on a un petit jardin et qu'on met notre colonie comme ça, on ne sait pas trop ce qui va se passer et donc moi, ce que je fais, en tout cas, si j'ai un nouveau ruché, je vais mettre mes ruches, je remets 15, 18, 20, 25, ça dépend de l'emplacement et je jauge pendant un an, deux ans, enfin au moins une saison de production et au moins une saison froide et comme ça, on se rend compte si ça va ou si ça ne va pas, si elles sont bien, si elles ne sont pas bien parce qu'on s'en rend compte aussi quand on travaille dedans, quand on est au ruché pendant une heure, deux heures, on se dit ah ouais, là c'est pas mal, on a de meilleures impressions que de le faire au pif en voyant l'emplacement une fois avant de poser une ruche, quoi, voilà. Donc voilà, pour savoir, pour jauger vraiment d'un bon emplacement, je pense qu'il faut mettre des ruches, sachant qu'elles vont loin, si vous avez, votre idée c'est de dire j'ai un petit jardin et je veux mettre une ruche, il faut bien imaginer qu'elles vont aller à des kilomètres à la ronde, quoi, on dit 3 kilomètres depuis la ruche, un rayon de 3 kilomètres depuis la ruche, elles font moins de vols, évidemment, s'il y a des ressources avant ces 3 kilomètres, c'est un maximum, vous comprenez. Alors, il faut bien se rappeler aussi qu'il y a des plantes nectarifères, il y a des plantes pollénifères, il y a des plantes qui font les deux, qui donnent du nectar et du pollen, et il y a des plantes qui ne donnent rien, voilà, il faut bien faire gaffe à ça. Le sucre, donc c'est le miel, c'est un résumé vite fait, le sucre c'est le miel, bon, c'est quand même du nectar, saccharose, qu'elles vont chercher dans les fleurs, qu'elles transforment en glucose fructose, voilà, et ça, ça donne du miel, il y a toujours un petit peu de saccharose. Et ça, c'est du pollen qu'elles vont chercher pour nourrir les futures abeilles, donc les larves. Sur les emplacements en ville, ça se fait, ça se pratique, on sait que ça se pratique, notamment sur les toits, c'est faisable, il y a des ressources en ville, ce n'est pas encore ça le problème, moi je vois plus le problème déjà de, il y a certaines villes où il y a trop de ruches, mais voilà, c'est devenu un business en fait, donc pourquoi pas, mais il n'y a pas de régulation là-dessus en France, et on sait qu'il y a certaines villes où c'est devenu n'importe quoi. Il y a le fait de ne pas embêter ses voisins, il y a le fait si on les met sur un toit qu'ils n'aient pas trop chaud l'été, c'est un four le truc, vous imaginez, la réverbération du toit, machin, donc c'est faisable, bien sûr, mais il faut prendre certaines précautions, et puis il y en a qui arrivent très bien, donc voilà. Mais j'ai eu la question récemment, quelqu'un qui dit moi je veux prendre une ruche sur mon balcon, oui, alors attention, tu vas peut-être embêter tes voisins, il y a le problème de l'accès, c'est pas comme je veux dire, c'est pas si facile quoi. Donc on préférera, pour ceux qui sont vraiment en ville et qui veulent vraiment faire des ruches, aller dans un ruché-école, type à Paris, la société centrale d'apiculture, dont j'ai fait une vidéo, je crois que c'est ici, si je me trompe c'est là, mais voilà, c'est pas grave. Ou alors vous avez des ruchés-école, vous faites quelques kilomètres à la sortie de votre ville, comme ça vous avez accès à l'apiculture facilement et en plus vous êtes entouré, c'est pas mal. Pour terminer, nous on a besoin de quoi ? Alors pour l'apiculteur, le matériel, je vais peut-être le noter, où je le mets là, ouais, allez, donc on a besoin d'une caisse, d'une ruche, qui est composée d'un plancher, d'un corps, d'un couvre-cadre et d'un toit, c'est vraiment la base, là-dessus on pourra rajouter un nourrisseur éventuellement, que moi par exemple je laisse en permanence, on parle de nourrisseur couvre-cadre, mais même je vais laisser un nourrisseur et un couvre-cadre et un toit, puis là on va mettre une petite isolation aussi éventuellement. Et puis à l'intérieur il y aura les cadres avec la cire et puis les abeilles et la reine et c'est parti quoi, ça c'est vraiment la base. Pour le bonhomme, on va parler de combinaisons, de gants, de chaussures, c'est quand même super important de faire gaffe à soi, c'est quand même des insectes pas dangereux, mais enfin si, 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 c'est dangereux quoi, tu te prends une piqûre, ça va, tu t'en prends 50 ou 100, il suffit que tu sois un petit peu allergique ou quoi, ou un coup de chaud et t'es mort. Donc, non, il faut faire attention quand même. Et puis surtout, si vous allez avec des gens qui ne connaissent pas, en disant, tiens, je vais te montrer les abeilles, et vous, vous êtes protégé, puis à lui, vous n'allez lui donner qu'un masque. C'est hyper dangereux, c'est hyper dangereux. Alors il y a des colonies plus calmes, il y a des colonies moins calmes, faites super gaffe quoi, franchement. L'apiculteur, il aura besoin également d'un enfumoir, j'en ai pas un là, il va se rajouter pas mal de choses. Par exemple, une grille à reine, une hausse, pour qu'elles aillent mettre le miel dedans, les cadres de hausse qui vont avec, etc. De quoi récolter ce miel ? Et ça, ça engage tout de suite un petit peu plus de matériel. Il faut se méfier de ça. Et puis, ça engage aussi pas mal de stocks. Tout d'un coup, l'hiver, on va stocker, par exemple, typiquement les hausse qui sont vides. On va stocker, par exemple, des cadres qui peuvent prendre la teigne, on y viendra dans les maladies. Bref. C'est pas si simple que ça de faire de l'apiculture. Vous méfiez, il faut bien appréhender le truc. Vous ne restez pas seul dans votre coin. Soyez entouré d'un rucher école ou d'un collègue apiculteur ou quoi. Sans parler de la mise en peau. Après, vous avez votre miel, il faut bien acheter des pots, quoi. Ça peut aller vite, hein. Surtout les bonnes années. Là, cette année, j'en connais certains, ils se sont fait avoir, quoi. Voilà. Donc, voilà, on ne prend pas à la légère tout ça. On évite de penser qu'on prend des abeilles comme on prend un chat. Tu viens ? Il y a un, ma belle. Ça, c'est la gardienne des lieux. Elle a grogné hier. Eh ouais, ma belle. Oh, bien. Bon, on termine la vidéo ? Tu dis bonjour ? C'est pas un chat ? Donc, voilà. C'est plus compliqué. Il y a aussi des maladies importantes qui se transmettent de ruche à ruche. C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe. On va voir tout ça tout au long de cet hiver pour arriver bien préparé. Et de toute façon, on va revoir ça en saison avec les ruches en direct. Et vous, j'ai hâte d'y être, quoi. La semaine prochaine, la semaine prochaine, a priori, on va parler juste d'anatomie et je ne sais plus ce que j'ai prévu au programme. Et puis, la semaine d'après, j'ai encore eu la question ce week-end et je vous dis bonjour, les gens. C'était de franchir le cap de s'installer. Donc, on va parler de l'égalité et je m'installe un piculteur pro. Admettons, j'ai 50 ruches depuis 3-4 ans. Combien il m'en faut pour vivre ? Est-ce que ça va aller ? Pas aller ? Tout ça. Ça, on est vachement dans le subjectif, quoi. Bon, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, ma petite histoire. On y va comme ça ? Je ne peux pas des trucs trop longs. De toute façon, je n'ai pas encore trop le temps. On pourra approfondir largement en janvier et tout ça. Salut, les gens ! Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501